Bonjour, bonjour mes amis cancers, comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? J'espère que vous êtes dans de bonnes vibrations. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on va regarder justement ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui va changer ? Quel type de défi vont se présenter devant vous ? On va regarder, on va s'étonner, on va s'extasier peut-être ou on va peut-être travailler aussi. On ne sait pas, on va regarder justement ce qu'il y a pour vous mes amis cancers en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. J'ai la voix qui part dans l'aigu. Ok, on va se reposer, on va regarder justement la guidance d'ordre général associée à la guidance professionnelle, ce domaine du travail qui reste important et on finira aussi par la guidance sentimentale. Si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, à me laisser des petits pouces bleus, ça me fait vraiment plaisir, ça fait avancer la chaîne. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent et qui nous rejoignent, donc ça c'est cool en nous parlant de nous rejoindre. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner ici en bas à droite de la chaîne, partager, commenter, voilà, ça me fait vraiment plaisir, en dessous. Au niveau de la barre de description, je vous indique et je vous transcris, je vous inscris, je vais vous écrire tout simplement tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Vous retrouverez aussi mes soins personnalisés ainsi que mes guidances privées, si vous le souhaitez, vous avez le contact juste en dessous. On est parti, mes amis cancers, novembre 2023. Quelles sont les premières influences ? On va dire que c'est la carte focale, la carte centrale que l'on va poser, les déesses, qu'il va un petit peu être le chef d'orchestre, voilà, de votre guidance. Et puis, on va se laisser instiller à travers leur message ou le message d'une déesse plus spécifiquement. Alors, mes amis cancers, ça y est, je l'ai, je l'ai trouvé. Ah, à tort, il me semble que c'est le signe juste avant vous, j'ai le mot qui avait à tort aussi, la réceptivité. Cette carte avec cette déesse égyptienne, il me semble bien, vous dit, permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Il y a plein de choses qui me viennent vers moi. Effectivement, je peux avoir l'élémentale de l'eau, je peux avoir une sorte de puissance de la femme, puissance de la lune. On a quelque chose qui peut être aussi de l'ordre de la justice, avec le concept de donner et de recevoir. Tout ça, ça vous appartient sur ce mois de novembre, mais pas que. Il y a quelque chose de bien plus profond, on va aller regarder un petit peu plus loin. On va demander justement aux guides, à vos guides, à vos ancêtres, à vos enseignants spirituels, qu'est-ce qu'il y a comme autre message. Parce que là, il faut vous mettre dans cet état d'accepter de recevoir. D'accord ? Ça va être un petit peu d'ailleurs comme nos amis Gémeaux. Vous savez donner, vous savez sans doute beaucoup donner aux autres, mais la plupart du temps, on est un petit peu moins à même. On est petit, comment dire, on est peut-être moins... Ça peut être un ancrage éducatif, ça peut être... Voilà, vous n'avez pas l'habitude de ça. Peut-être que vous décidez, je me donne à plein badin. Je suis vraiment dans de la générosité, de la bienveillance. Ou aussi, ça peut être des obligations, la plupart du temps, soit professionnelle, familiale, sentimentale, bref, qu'importe, ou relationnelle. Mais j'ai cette sensation que vous, on me dit, entre guillemets, argotiquement, vous n'avez pas le temps de poser vos fesses, poser votre cul sur une chaise. Voilà, vous n'avez pas le temps de vous poser, de vous reposer et de vous occuper de vous. Et j'ai la salle d'attente au niveau des médecins qui apparaît. Donc, peut-être que ce mois-ci, il faudra faire plus attention à faire des analyses, à prendre et à vous occuper de votre santé. Vous voyez ? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça veut dire tout simplement que, je ne sais pas, vous vous franchissez peut-être un cap où vous dites, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, ça, ça. J'ai peut-être besoin de savoir où est-ce que j'en suis par rapport aux vitamines. Est-ce que je peux faire un check-up complet. C'est de la prévenance, c'est la prévoyance. Vous voyez ? Et vous êtes prévenant et prévenante envers votre corps. C'est ça que je ressens en manière un petit peu plus focus. Vous voyez ? On me fait vraiment rentrer là-dedans. Et c'est justement de savoir recevoir des conseils. Peut-être qu'on va vous orienter vers d'autres spécialistes. On va vous dire, tiens, par rapport à ça, on va vous faire parler. Puis, ah, mais vous avez aussi des problèmes de dos, des machins. Mais pourquoi pas faire une petite radio ? Pourquoi pas aller voir un kiné ? Peut-être, vous voyez ? Il y a comme un espèce de suivi. Au début, vous étiez allé, allez hop, on va faire un check-up, une prise de sang. Et puis au final, vous vous rendez compte que, tiens, on va faire aussi les yeux. On va faire aussi, je n'en sais rien. Vous voyez ? C'est comme si vous étiez un petit peu dans l'analyse. OK. Alors, pourquoi j'ai deux cartes qui sortent ? C'est très étrange. OK. Vous voyez ? J'avais la justice qui sortait tout à l'heure. Je vous en ai parlé. La justice, donc Matt, la déesse qui a voulu ressortir. C'est quand même assez étrange que j'ai eu en même temps les deux cartes qui sont sorties. Et bizarre, vous avez dit bizarre. On a Vénus, donc je vous en ai parlé aussi. On a la puissance de la femme, Vénus. On ne va pas se mentir, c'est une sacrée déesse qui fait un petit peu power, girl power. La Vénus, pas que de Milo. Et elle va s'atteler sur les affaires sentimentales. Donc, ça peut aussi parler du professionnel. Parce qu'effectivement, à travers cette jeune Vénus, toute de rose vêtue, on voit que c'est très florissant. Vos affaires peuvent être florissantes. Donc, on peut aussi avoir un retour de justice par rapport à de l'argent que vous attendiez ou de l'argent que vous avez perdu et qui vous est rendu. Ça peut être ça. Vous pouvez faire des affaires aussi. On a des billets dans l'arbre, dans la croissance, dans l'accroissement peut-être aussi de vos biens immobiliers, de vos biens financiers. On a les contrats qui peuvent être au central aussi de votre mois. Et on a aussi plein de cœurs. Donc, ça peut être des affaires d'ordre sentimental. Il y a aussi cette affaire, effectivement. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont dans des compromis, des conciliations par rapport à des enfants, par rapport à des séparations. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent aussi se mettre autour de ça. Et on vous dit que cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc, si vous êtes dans une problématique où vous êtes en attente d'un jugement, ou si vous êtes dans l'attente, comment dire, d'une légalisation, d'une légitimité par rapport à du sentimental, par rapport à du professionnel, ce mois-ci, on sent quand même que la justice, mais j'allais dire la bascule, penche de votre côté. Et du coup, ça a l'air d'être, ça a l'air de se décoincer. C'est vraiment ça qu'on peut ressentir sur ces énergies-là. Et on vous dit aussi de vous mettre dans cet état de réception, parce que peut-être que vous avez peur du jugement, vous avez peur que ça dure très longtemps, ou ça fait très longtemps que vous attendez, et au final, vous baissez les bras, parce qu'il faut toujours apporter un élément, gna 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 gna. Mais là, ce mois-ci, c'est quand même, on dirait que les planètes s'alignent beaucoup plus de manière volontaire pour vous. Et ça, ça fait du bien aussi, quand on sent quand même que le vent tourne en notre faveur. Ça fait vraiment du bien. OK, donc vous êtes vraiment protégé par trois immensissimes déesses, Matt, Hathor et Vénus, qui vous poussent quand même dans un vent de position favorable, encore une fois, sur le domaine qui vous pose problématique actuellement. On vous dit aussi de n'oublier pas de communiquer avec vos anges. On a l'oiseau de paradis qui ressort. Et cette carte, elle vous dit que vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges, avec vos ancêtres, avec vos guides, avec des personnes que vous avez peut-être connues, qui ont passé le voile, qui sont désincarnées, mais qui restent proches de vous. Et on vous dit, et transmettez leurs messages bienfaisants aux autres. Donc, peut-être qu'aussi, vous avez cette capacité médiomique de ressentir, d'entendre, peut-être d'écrire. Et vous avez la capacité de le transcender et de retranscrire les messages aux personnes qui sont autour de vous. Donc, il y a une facilité. Alors, souvent, de toute façon, entre le mois d'octobre, novembre, décembre, le voile s'amenuise intensément. Et on a la capacité de beaucoup plus se connecter avec l'au-delà, avec les esprits. Et là, on ressent que, voilà, vous êtes dans cette réception aussi. C'est comme si vous aviez décroché le combiné du téléphone de l'au-delà de l'univers. Et vous ressentez beaucoup plus les esprits. Vous ressentez, vous êtes plus, comment dire, plus alerte. Il peut y avoir des objets que vous entendez, qui tombent. Tiens, ça, c'est bizarre. D'habitude, je ne l'entendais pas. Vous sentez peut-être aussi que dans votre maison, ça peut bouger. Vous sentez des courants d'air froid. Vous sentez peut-être qu'on vous touche quand vous commencez à vous endormir. Le poids peut-être au niveau juste à côté de vous, comme s'il y avait quelqu'un qui s'était couché. Et pourtant, ce n'est pas votre conjoint qui engène parce qu'elle est déjà là ou parce que vous dormez tout seul. Vous voyez, on a cette sensation. On peut même avoir des animaux qui ont disparu et avoir l'impression que dans un coup d'œil furtif, tiens, mais c'est une mimonette qui est partie il y a 5-6 ans, j'ai l'impression de l'avoir vue. Ou entendre des aboiements, d'entendre des bruits d'animaux. Et on s'est dit, mais je suis complètement fou ou folle ? Et en fait, on a beaucoup d'esprits, beaucoup d'ancêtres, beaucoup d'animaux peut-être aussi, beaucoup d'entités, comme on les appelle, qui cherchent vraiment à vous passer des messages, mais peut-être pas forcément que pour vous. Ça peut être aussi par rapport à des personnes qui ont perdu des êtres et qui attendent des messages. et on a cette sensation que, en tout cas, vous avez cette capacité qui est grandissante en vous, en tout cas sur ce mois-ci. Et ça vous donne, ça vous met en joie, je sens que ça vous met en joie. Ça vous déstabilise, ça peut vraiment vous déstabiliser aussi, parce que vous pouvez en avoir peur de ces manifestations. Mais si vous les acceptez, on ressent quand même que vous vous sentez en joie. Voilà, parce que peut-être que justement, vous avez passé des messages de l'au-delà à des personnes autour de vous, et on ressent la joie de la personne partie ou de l'animal qui est parti. Et ça vous a, voilà, il vous communique la joie. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Quels sont les défis ? Alors les défis, justement, vous allez voir que vous allez peut-être recevoir des messages. Mais alors, c'est des messages qui appartiennent peut-être à votre conscience supérieure. Vous n'allez peut-être pas comprendre de suite que c'est l'au-delà. Et vous allez être dans l'envie de partager. Peut-être que vous allez regarder quelqu'un, vous allez l'écouter, vous allez peut-être être même dans une discussion. Puis tout d'un coup, il y a une idée qui vous vient. Et vous dites, tiens, il faut que je dise absolument ça à cette personne. Ou je viens d'entendre un truc. Ou tiens, j'ai une idée, j'ai une pensée qui vient d'arriver. Et vous allez lui transmettre. Et ça, on vous dit, il faut vraiment partager votre sagesse et ce que j'apprends en toute humilité. C'est-à-dire que c'est comme si ça ne vous appartenait pas au final. Et sans doute, ça ne vous appartient pas. Cette idée, ce que vous avez eu, ce qu'on appelle les traits de génie. Ou voilà, ou cette sensation, ou ce ressenti, ou ce sentiment. Voilà, il faut le partager à la personne qui est en face de vous. Si vous en avez l'opportunité. Et peut-être aussi que vous leur prodiguez de la sagesse. Vous leur prodiguez des, comment dire, du bien-être. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'à votre contact, on se sent dans le bien-être. Peut-être que c'est des amis, vous voyez, on vous voit autour du feu. Donc, on est plus dans, comment dire, dans une sorte de, ça fait un petit peu clan, vous voyez. Ça fait un petit peu, quand on était clan de scouts, vous voyez. Les camps de scouts, c'est ça. Et on est un petit peu dans cette ambiance-là. Et on sent que dans la pénombre, on n'a pas peur d'être jugé. On peut raconter des histoires drôles, des histoires de fantômes. Ou nos propres expériences. Et il y a un petit peu, vous voyez, cette espèce de magie, de ressenti. Où on est vraiment dans une ambiance spéciale. Et on se laisse un petit peu emporter. Comme si on était dans des contes et qu'on écoutait des choses. Là, on a vraiment cette sensation que vous vous permettez de tout faire. Et de tout dire aux personnes parce que vous êtes dans cette ambiance. Voilà. Nettoyer. Alors, je nettoie ma parole et mes actes. Ça, c'est le concept de la parole impeccable du premier accord Toltec. Et je pense que moi, j'ai cette sensation qu'effectivement, vous recevez des messages, vous recevez des paroles, vous recevez des mots. Et il y a cette capacité en vous, voilà, de les retranscrire et de les dire. Donc, peut-être que ça va être assez impératif. Il va falloir même prendre le téléphone et dire, « Ah, voilà, là, j'ai eu un message pour toi. » Vous appelez des amis, vous appelez un frère, une soeur. Ou vous croisez quelqu'un et vous avez cette sensation qu'il faut que vous alliez lui parler. Donc, il y a cette nécessité de transmettre quelque chose. Et je nettoie ma parole et mes actes. On est dans le concept de... Il n'y a aucun jugement dans ce que vous dites. C'est très pur. Voilà. Donc, le défi, ça va être peut-être de vous laisser l'opportunité de le faire. De recevoir un message et de dire, « Oh non, je ne vais pas lui dire. » Ou alors, « Comment est-ce que je vais lui dire ? » Non, tel que vous l'avez, vous le restituez. Parce qu'il est clair pour celui ou celle qui va l'entendre de l'autre côté. Donc, ne vous en faites pas. Délivrez ce que vous avez sur le cœur immédiatement. J'ai envie de dire. Ou sinon, vous écrivez aussi pour ne pas l'oublier ou pour ne pas rajouter des mots. Machin, truc de bidule. Voilà. Donc, ça, ça va être le défi. Ça va être de ne pas le transformer. Vous savez, un petit peu comme le téléphone arabe. On dit un truc au début. Puis, au bout de la 30e personne, c'est déformé. Là, il faut absolument que vous essayiez de le restituer pratiquement mot par mot. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous sur le mois de novembre ? On va rentrer dans le prédictif. Alors, les amis de cancer, sur ce mois de novembre, qu'est-ce qui vient vers vous ? Ah, je n'arrivais pas à le sortir. On a le pensée amitié. Donc, ce n'est pas étonnant puisque vous avez vu, il y a beaucoup de... Comment dire ? Il y a beaucoup de personnes autour de vous. Vous voyez, avec cette amie. Là encore, on l'a ici. On a la communication aussi. Donc, vous voyez, il y a des idées. Il y a des conseils que vous pouvez mettre en place. Et pour des amis ou pour des personnes avec qui vous considérez qu'ils sont vos amis, vos meilleurs amis. Ça peut être de la famille. Ça peut être des collègues avec qui vous vous entendez très, très bien. Mais on voit qu'il y a beaucoup de collaboration. Moi, je ressens quand même, même au-delà de la tendresse, c'est un apport de confiance entre vous. Et vous apportez ça aux personnes qui vous entourent. Bon, ok. De votre côté, on vient vraiment chercher votre sagesse. On vient vraiment chercher votre parole juste, votre parole bienveillante. Mais j'ai l'impression que vous êtes très... Peut-être qu'on vient chercher ce type d'énergie en vous parce qu'on sait que vous êtes une personne qui arrive bien à analyser la situation ou qui va avoir un regard, un second regard, voyez, dû à la problématique de la personne. Bon, elle trompouille un petit peu dans ses problèmes, justement. Elle n'arrive pas trop à trouver de solution. Et vous, comme vous êtes plus objectif, en plus, on sent que vous êtes comme une maman, comme un papa. On se sent vraiment bien à votre contact. On ne se sent pas jugé. C'est comme s'il y avait cette empreinte d'amour, des cibles envers vous deux, là. Ça peut être votre compagnon, votre conjoint qui vient vous demander secours et qui vient vous demander... Alors, pas des solutions à leurs problèmes, mais peut-être des conseils. Et en tout cas, on sent que toute la rhétorique que vous allez avoir, toutes les discussions, les communications que vous allez avoir, c'est comme si on dictait vos paroles. Et vous allez apporter le mot... Encore, je vous le répète, vous allez apporter le mot juste à la personne concernée. Donc, ne vous en faites pas de faire des erreurs ou pas. En fait, vous allez peut-être même inventer des mots parce qu'il y a vraiment ça qui vient vers vous. Alors, j'en ai deux. Non, ce n'est pas ça. Je l'ai retourné quand même parce que je n'ai même pas vu et j'ai fait... Non, ce n'est pas ça. OK. Il y en a beaucoup qui me disent, je fais ça, mais elle vient de tomber. Pourquoi vous ne la ramassez pas ? Parce que des fois, les cartes, elles me communiquent qu'elles sont sorties, mais pourtant, elles sont joy, en fait. Elles sont remplies d'énergie. Et voilà, en canalisation, vous avez compris, je crois que... Vous avez tous compris, j'ai beaucoup d'énergie. Et des fois, elles sortent, mais ce n'est pas pour ça qu'elles font partie du tirage. La paix, acceptation, tranquillité, épanouissement. Donc là, on est quand même dans un mois où vous profitez. Un mois où on a l'impression que vous êtes la représentation de cette personne cool, de cette personne qui représente la paix. Donc, vous êtes moins influencés aussi par le monde extérieur. On vient... C'est plutôt le monde extérieur qui vient chercher une tranquillité, une sérénité. Vous ne regardez pas trop les médias. Vous ne regardez pas trop ce qui se passe autour de vous parce que vous savez que ça va abaisser vos capacités. Vous savez aussi que quelque part par là, ça amène un petit peu de la destruction de votre joie de vivre. Donc, moi, ce que je vous vois, c'est quand même que vous êtes dans votre bulle et il y a des personnes qui viennent un petit peu comme le colibri, qui vient butiner à cette jolie fleur que vous êtes. Et on ressent que, voilà, comment dire, tout vous profite. Moi, c'est exactement le mot que j'ai, c'est tout vous profite. Et profitez-en de ce mois-ci, justement. Tout vous profite. Donc, profitez-en. Carpe diem. Vous voyez, tranquille, mimile. Il y a du repos. Vous faites vos ongles. Vous vous occupez de vous. Vous voyez, il y a aussi cette notion avec cette carte-là. Et voilà. Vous prenez ce temps pour vous, pour vous rééquilibrer, pour vous recharger peut-être aussi. Mais pas forcément de la recharge. Mais moi, j'ai cette sensation que, voilà, vous êtes dicté à faire certaines choses pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre tranquillité. Et puis, vous acceptez les choses. Voilà. Une petite coupe de champagne. On est bien. On se sent bien. OK. Il y a un concept, effectivement, sur le côté sentimental. On a l'être aimé. OK. Rupture et changement imminent. Alors, effectivement, il y a dans la carte centrale la rupture. Il se peut que, justement, vous avez envie de mettre un terme à certains schémas obsolètes dans votre vie amoureuse. Ça peut être ça. Je vais être obligée de la recouvrir, la rupture, parce que j'ai quelque chose, mais je ne suis pas vraiment sûre. Alors, je préfère confirmer. OK. Donc, c'est ça. Donc, il y a certains cancers, quand même, qui vont devoir se séparer de leur compagnon ou de leur compagne. Je sais que vous n'aimez pas m'entendre dire, mais ça peut être même brutal. Ça peut paraître, comment dire, soudain. Vous voyez, c'est un petit peu comme si du jour au lendemain, vous vous levez et vous avez pris conscience de certaines choses et vous vous êtes dit, c'est plus possible de... Ou peut-être s'il y a la personne en face de vous qui va vous dire, voilà, on ne peut plus avancer comme ça. On n'est plus dans le même sens. Et quoi qu'il en soit, ça restera un soulagement parce qu'il y a quand même cette sensation de... Moi, j'ai le côté intrusif. Attention, pour ceux à qui ça parlera au niveau des cancers. Mais, moi, peut-être que vous étiez resté dans une... Vous voyez, dans une histoire de amis, amis, copains, copains. Vous voyez ? Et il n'y a peut-être plus de passion. Il n'y a peut-être plus de crépitement au niveau du cœur ou vous ne trouvez plus trop d'intérêt à être ensemble. Vous voyez, il y en a un qui a peut-être envie de faire autre chose. Vous êtes peut-être éloigné l'un de l'autre. Et puis, il n'y a pas de question d'adultère ou quoi que ce soit. Mais, moi, je ressens qu'effectivement, vous êtes... Voilà, la situation, votre relation, elle est flétrie. Et je pense qu'effectivement, cette nécessité de dire stop parce que vous avez été jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'échec. Ça veut dire que vous avez résolu cette relation qui est peut-être d'ordre karmique et peut-être que, voilà, il n'y a plus rien à... Ce n'est pas parce qu'on vit une relation karmique qu'il y a un happy end. Ça veut dire aussi... Alors, le happy end, il est là quand même. Ça veut dire que vous avez réussi à résoudre tous les deux les choses ensemble. Vous êtes peut-être guéri, vous êtes peut-être libéré parce qu'on la voit, la libération et ensuite la paix. il y a un changement imminent, immédiat, je voulais dire. J'ai confondu les deux mots mais ils sont à peu près identiques, immédiat et imminent. Et on ressent quand même que vous repartez sur un bon pied. Pour moi, il y a aussi certains cancers qui ont besoin de mettre un grand coup de pied justement dans la fourmilière et de changer certaines choses de leur couple parce que ça ne va plus du tout. vous vous enquiquinez. Vraiment, vous êtes... Vous avez peut-être... Vous avez peut-être trop bourlingué. Voyez ? Le cœur peut être vraiment trop secoué. Il y a ce besoin de se reposer. Il y a ce besoin de s'écarter de tout ça. Il y a besoin peut-être de faire un temps mort, un break. On peut être là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Luck ! J'ai quand même une rencontre. J'ai quand même une rencontre là. Ouais. Bon, il va falloir faire preuve d'indulgence envers vous-même. De pas trop... Ouais, on a quand même... Ouais, j'ai des personnes qui sont vraiment dans des schémas de divorce ou des schémas de séparation. Là, ils sont déjà là-dedans. Et on a des retours de liquidité. On a des retours sur investissement. Peut-être que vous... Voilà, vous obtenez la garde des enfants. Vous obtenez... Vous restez peut-être dans la maison parce que c'est vous qui avez réussi à avoir certaines choses de la relation et de la séparation. On sent quand même qu'il y a... Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a de la matérialité qui vient vers vous parce qu'on a les affaires quand même avec Vénus. Donc, on a quand même, quoi qu'il en soit, pour tous les cancers, une... Comment dire ? On a une matérialité qui vient. Alors, elle n'est pas forcément que financière, mais il y a cette question de réussite, en fait. Il y a cette question que face à certaines concessions, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. OK. Take care. Donc, l'indulgence, c'est vraiment envers vous-même. Vous voyez, vous vous rapprochez aussi de vos amis. On l'a vraiment, qui est là. Goal care. D'accord. Donc, vous n'oubliez pas aussi certains objectifs de votre vie. Vous n'oubliez pas peut-être vos enfants. Vous n'oubliez pas... Oui, il y a le monde de l'enfance. C'est vraiment ça qui... Ça peut parler de... Ça peut parler aussi de votre enfant intérieur, mais vous n'oubliez pas vos obligations familiales. Ça, c'est ce que j'ai. Et pour moi, à qui ça va parler ? Les cancers, c'est vraiment très spécifique. Vous obtenez la garde de vos enfants. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Et je pense que ça va être important pour certains cancers de l'entendre parce que vous êtes vraiment surpassés par rapport à ça. D'ailleurs, ça vous a peut-être très fatigué. et le fait de l'entendre, le fait de s'entendre dire ben voilà, vous avez gagné votre procès, vous avez gagné cette garde. Voilà, ça va vraiment vous mettre dans... Ah, dans un instant de... Voilà, vous pouvez poser vos fesses justement sur le siège parce que voilà, ça vous désapesantit. C'est ce que je ressens. Alors, au point de vue professionnel, qu'est-ce que l'on a pour nos amis cancers ? Alors, le pro, qu'est-ce qui vient vers vous ? Donc, on peut avoir des déplacements. C'est de suite cette carte qui vient au central. OK. Contrat, voyage, changement. De toute façon, je vous en ai parlé avec cette carte à faire. On est au central, c'est-à-dire que les... au central du tirage de professionnels, c'est ça. c'est des propositions, du business plan, des études de marché, des... comment dire... des coopérations, des associations. Peut-être que vous mettez en boutique certaines choses. Peut-être qu'il y a des partenariats qui vous sont proposés. Encore une fois, il y avait peut-être aussi des compromis ou des... ou des cafouillages aussi au niveau professionnel. vous étiez en attente d'une liquidité. Peut-être parce que sur votre ancien boulot, vous étiez encore en vise de procédure ou encore en attente d'indemnité. Et en tout cas, il y a quelque chose qui change. Et on l'a vu, c'est l'acceptation, c'est aussi la paix, la tranquillité. Donc, il y a cette... il y a un pas qui avance. Il y a une étape de fait et pour certains même, il y a une résolution de la problématique. Donc, c'est plutôt cool. Donc, il y a aussi peut-être des déplacements. On va peut-être vous demander dans votre travail actuel d'aller rencontrer des interlocuteurs, d'aller rencontrer peut-être des concurrents, d'aller rencontrer aussi de voyager, de peut-être prendre l'avion, le train, enfin bref, vous avez compris. Il y a peut-être cette volonté de la part de votre patron ou peut-être de vous-même d'exporter vos connaissances ou de représenter l'entreprise parce que derrière, il y a quand même cette sensation où vous êtes le délégataire d'eux, vous êtes le signataire d'eux. Et vous venez porter justement cette signature ou vous venez peut-être représenter encore une fois et clôturer un contrat. Donc, ça, on ressent que c'est plutôt pas mal. Ceux qui sont sans emploi, on voit qu'il y a la roue de la justice aussi, la roue de la fortune qui tourne à votre faveur et c'est plutôt pas mal. On peut vous proposer alors peut-être des petits contrats au début, je ressens, mais on ressent quand même que c'est la propension de prendre plus de volume après. Donc, peut-être un CDD, plusieurs CDD même et qui vont déboucher à peut-être derrière une contractualisation. Ce n'est pas foufou au début, mais ça en vaut la peine d'essayer. C'est ce qu'on me dit. Dis-leur que ça vaut la peine qu'ils essayent, qu'ils acceptent la proposition peut-être au début. Voilà ce que j'avais pour vous sur le général, ce qui était déjà pas mal, j'ai envie de dire, un gros mois quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. On passe à la guidance sentimentale. On regarde ce qu'il y a pour vous, mes amis cancers, sur ce joli mois de novembre, des nouvelles, donc dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou vous avez été là sur ces semaines précédentes. Donc, peut-être en attente de nouvelles ou vous avez reçu des nouvelles du courrier, du cœur, peut-être quelqu'un qui est parti rapidement de votre cœur suite à un malentendu. On va suivre la guidance qui, ma foi, a l'air d'être plutôt fluide, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, on peut avoir de la communication, des SMS, un mail, un retour ou une rencontre, une proposition peut-être d'éclaircissement par rapport à une situation, pas forcément que d'un ex. On peut être aussi dans du relationnel amical ou du relationnel un petit peu ambigu, vous voyez, mi-amical, mi-sentimental et c'est quelqu'un qui a vraiment eu peur peut-être que cette relation prenne de l'ampleur ou ça avait commencé un petit peu à être du flirt, voire plus s'y affinitait et de suite, peut-être comme il y avait de l'engagement ou comme il y avait des sentiments qui commençaient à s'éveiller, la personne a pris peur et elle est partie, ça peut être aussi vous, d'accord, qui avez envie de reprendre, comment dire, oui, du moins, de recommuniquer, peut-être de remettre les choses à plat. Ok, donc si vous reconnaissez dans cette guidance, on continue, sinon, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Alors, c'est ça, il a pu avoir, il a pu, on lui dit, oh non, il y avait peut-être des conflits, des disputes, peut-être aussi c'était par rapport à une tierce personne, peut-être, en tout cas, ça s'est fini en jus de boudin, en jus de cornichon et c'était peut-être dommage ou vous ne vous étiez pas compris. Il y avait cette espèce d'incompréhension mais j'en ressens soit de l'un soit de l'autre, une peur, une angoisse, une incertitude, il peut y avoir plein de blessures qui ressortent par rapport à ça mais dès que la situation a un petit peu changé de suite, ouh, j'ai peur, je n'ai pas trop envie que certains sentiments s'animent entre nous ou vice versa et voilà, donc, peut-être aussi que le fait de reprendre contact ça va réanimer des débats parce que là, on a la conflite, dispute, adversaire, peut-être aussi qu'on va se balancer des bouts de neige dans la figure au début parce qu'on n'aura peut-être pas les bons mots, on aura encore les blessures qui sont à vif mais sur ce mois de novembre en tout cas, voyez, cette relation qui peut se mettre en place alors que vous soyez célibataire, si vous êtes en couple peut-être que vous avez fui une problématique ou c'est votre conjoint qui décide qu'à chaque fois que vous relancez un sujet sur la table, de suite, ça tourne mal et puis on ne peut pas réaborder le truc à chaque fois c'est bloqué à chaque fois ça vrille et la personne elle prend de la poudre et de l'escampette pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assimilé il y a quelque chose qui fait peur ou il y a quelque chose qui ennuie il y a quelque chose qui fait remonter quelque chose justement dans le corps et physiquement le corps s'en va et la fuite c'est toujours conditionné par le sentiment de peur parce que la peur c'est l'acte et la conséquence c'est la fuite donc à l'origine il y a une peur ça peut être une peur d'abandon une peur de trahison ça peut être plein de choses mais en tout cas le fait de réaborder tout cela le fait de mettre les choses à plat le fait de recommuniquer il y a quand même un potentiel et puis il y a une opportunité aussi c'est-à-dire que pour ceux qui sont célibataires il y a quand même cette possibilité de transformer cette ancienne rencontre ou de transformer parce que c'est peut-être une nouvelle personne aussi qui vient vers vous mais c'est peut-être une relation karmique quelqu'un que vous avez déjà connu dans votre passé d'une incarnation précédente et donc c'est peut-être que ça a appartenu à vos vies antérieures justement ce sentiment de casser et de fuir de ne pas rentrer dans la relation parce qu'il y avait voilà X raisons mais en tout cas il y a de nouveau cette possibilité cette opportunité de reprendre ou de réengager ou de se rencontrer de nouveau même si on ne se connait pas et de pouvoir guérir libérer cicatriser vivre une nouvelle aventure tout seul ou tout seul pourquoi j'ai dit tout seul ok il y a le concept de déconseiller négatif ou non donc il y a aussi on en a parlé moi j'ai cette sensation qu'il y a eu des cancers qui ont soit se séparé soit qui se sont séparés et moi j'ai cette sensation que peut-être comment dire comment vous le formulez il serait peut-être déconseillé de reprendre si vous êtes là-dedans si vous êtes séparés ou si vous êtes dans la séparation sur ce mois de novembre faites attention à pas de suite relancer le départ peut-être que les choses doivent être faites et de laisser un petit peu de temps derrière vous voyez ce que je veux dire you know what I mean mais ce que je veux dire c'est que il y en a avec qui si c'est fluide si c'est ok ça roule il n'y a pas d'amis croches mais si on rentre dans des débats si c'est trop dur si vous voyez qu'avec votre conjoint c'est trop dur de raborder certaines choses si vous voyez que vous êtes obligé de vous séparer parce qu'il n'y a plus la flamme ou pour x raisons ne remettez pas ça de suite sur la table n'activez pas les choses ne remettez pas des feux ardents sur le feu c'est déjà peut-être assez compliqué pour l'autre personne ou pour vous donc on me dit il est peut-être déconseillé de mettre encore du négatif ou encore des choses ou d'essayer de vous expliquer si vous décidez de fuir ou si l'autre décide de se séparer de vous il faudra serrer des dents j'ai vraiment cette sensation qu'il faudra serrer des dents pour les autres quand même on voit que cette carte au nom déconseillé négatif peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir temporiser vous voyez c'est ce que je ressens alors la guidance vous paraît peut-être floue mais elle va impacter plusieurs personnes donc c'est pour ça que j'ai besoin de délivrer plusieurs choses à plusieurs personnes ok on voit quand même que vous êtes dans les émotions il y a des gens il y a des cancers pour qui ça va très bien se passer qui vivent bien ces émotions qui arrivent parce que vous êtes tous les deux prêts et prêtes mais il y en a d'autres où c'est encore très difficile soit pour l'un soit pour l'autre et vous allez peut-être essayer d'aborder les choses de vous exprimer peut-être aussi de régler ce malentendu mais si vous voyez que c'est trop difficile temporiser laisser de côté encore une fois l'autre a besoin peut-être de respirer l'autre a besoin peut-être encore de cicatriser il y a besoin peut-être de ce temps qui doit passer et soyez tolérantes tolérantes voilà ça peut-être vous aussi qui a du mal Hammer j'en étais sûre qu'on avait le karma qui allait ressortir donc il y a il y a bien une relation karmique qui peut arriver et oula j'ai la tête qui tourne un coup waouh pardon deux secondes trois quatre cinq six c'est bon on est parti donc il y a un format répétitif et c'est pour ça qu'on avait la relation karmique on avait l'expansion karmique rappelez-vous dans cette carte là Medeor where is my Medeor grosses avancées karmiques voyez il y a certaines personnes même s'ils se séparent ou même s'ils rencontrent une nouvelle personne vous re-rentrez dans une relation qui est karmique pourquoi j'ai une carte qui est oublée voilà soyez indulgents voyez je l'ai dit tout à l'heure tolérants soyez indulgents il y a vraiment des choses que vous devez casser il y a peut-être un cycle que vous devez casser si ça doit casser c'est ainsi ne le prenez pas mal c'est que les choses devaient s'unir parce que vous avez réglé quelque chose ensemble voilà vous j'ai plus la sensation que de votre côté c'est réglé en fait voyez et vous en souffrez peut-être moins que l'autre personne c'est vraiment ce que je ressens et il y en a qui rentrent dans des relations karmiques et qui essayent justement de casser des boucles d'auto-sabotage de répétition de persistance voyez on est dans l'ascension je vous l'ai dit on ressent de toute façon cette libération vous avez la possibilité de transcender tous les obstacles de toute façon vous êtes programmé pour ça ce mois de novembre on sent qu'effectivement vous êtes dans l'expansion vous comprenez il y a une nouvelle phase qui vient de toute façon vous êtes aussi prêt et prête pour une nouvelle union donc cette rencontre elle peut vraiment se faire aussi pour vous mes amis célibataires n'oubliez pas ça peut être effectivement une relation karmiques que vous avez vécu et que vous reprenez ou du moins qui ne s'était pas fait dans cette autre vie et là qui se met en place et ça a l'air d'être ça a l'air d'être pas mal ce que vous allez vivre je ressens un truc ça peut aller vite après vous voyez on fait ça veut dire tout simplement soyez attentifs aux synchronicités parce que les signes les synchronicités je vous l'ai dit de toute façon les messagers les messagères ont plein de choses à vous communiquer on peut aussi vous pousser dans les bras de quelqu'un je pense que vous allez comprendre de quoi je veux dire sur ce mois de novembre entre vous et eux entre vous et eux qu'est-ce que je fais voilà je suis sur Eli Kaku entre vous et moi j'adorais quand ils faisaient la preuve d'anglais entre vous et moi finance une carrière super ça veut dire que peut-être c'est une personne dans votre professionnel j'ai pas d'autre chose à dire j'ai pas d'autre chose à dire parce que soit vous vous séparez vous êtes en instance de divorce et tout le temps et ça va aussi de pair vous savez avec ce que je vous ai dit la scission la garde des enfants peut-être vous récupérez la maison peut-être vous récupérez une partie de la matérialité tout ça et puis c'était en stand-by c'était dur c'était long soit effectivement vous rencontrez quelqu'un qui est proche de votre lieu de travail ou peut-être qui est comment dire ça peut être un homme ou une femme qui est dans le milieu financier j'en sais rien quelqu'un qui peut manœuvrer de l'argent alors qui gagne pas forcément de l'argent mais quoi que je vous le souhaite mais quelqu'un avec qui la matérialité voilà il est déjà dedans j'en sais rien ça peut être un banquier ça peut être un avocat j'en sais rien mais en tout cas on a tout ça qui ressort et donc regardez regardez bien autour de vous quelqu'un dans votre niveau professionnel ou peut-être quelqu'un qui manipule l'argent money money ça fait pas quelqu'un de matérialiste pour ça pas du tout mais le marteau du destin est en train de frapper dans votre vie soyez à l'écoute en tout cas et pour les autres et bien il y a quand même cette tranquillité je vous ai annoncé effectivement des choses qui peuvent être un petit peu dures on casse des cailloux merci tu nous as fait casser des cailloux mais la paix et la tranquillité et là aussi après derrière donc une période certes pas forcément toujours aisée il y en a d'autres quand même qui vont arriver à tirer le répit épingle du jeu c'est la vie j'ai envie de dire chacun la sienne mais en tout cas il y a plus de légèreté et ça aussi ça fait du bien voilà mes amis quand c'est ce que j'avais pour vous sur cette guidance n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner vous pouvez aussi regarder vos autres signes si cela vous intéresse je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de novembre et on se retrouve très bientôt sur une guidance sur un astro etc ciao mes amis cancers pas à vous abonner vous abonner à la partager – Sous-titrage FR 2021